Je suis devant le studio Palace et j'ai été invité par A2H pour venir écouter quelques sons de son album et pour qu'il me montre comment il prépare sa petite potion magique. Allez je vous emmène tout de suite dans les coulisses. Alors A2, merci de nous recevoir en studio, c'est vraiment cool. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton collectif déjà Palace ? On est une bonne vingtaine de membres. C'est un collectif que j'ai monté quand j'étais au lycée. C'est cool de voir que nos trucs de gamins, on a réussi à en faire devenir un vrai truc. Le graphisme, le rap, le beat making, le stylisme. Il y avait aussi même un peu de vidéos à l'époque. On avait une caméra dv de merde, on a essayé de faire des courts métrages, il n'y a jamais rien qui est sorti. Si je te montrais ça, ce serait dossier. Ça se retrouve un peu dans mon parcours musical, dans le sens où j'ai essayé plein de trucs. Parce qu'on aime énormément de choses, que ce soit moi ou les gars de mon crew. J'ai l'impression que c'est quand même ton premier gros bébé. C'est mon premier gros bébé parce que le premier on l'a sorti sur Facebook. C'est à dire qu'on a fait un album, on n'avait pas d'attaché de presse. On a juste eu du budget pour faire le CD. Donc du coup, on a sorti un album qui m'a donné une espèce de crédibilité professionnelle. Pas en terme de réellement de public, ni en terme de vente. Au début, c'était le practice, la salle du temps, tu vois ? On s'entraîne, on boxe dans le vide. Et là, on vient boxer les autres. J'ai perdu la boule dans la ville, je suis foutu. Je n'ai pas d'oseille, c'est la merde, je n'ai que des vues sur YouTube. Et mes reufs me font des coups de pute, il me faut une coupure. Ou que je la voie toute nue. C'est évident, vie irritante, j'ai peu de vente. Pas militant, non. Mes actions sont imminentes. J'en ai pas fini, non, non. Mets de la oui dans le ventre. Je m'en fous de ce que les flics y pensent. On est en studio avec toi. Du coup, qu'est-ce que tu vas nous montrer ? Qu'est-ce que tu vas nous présenter en exclusivité ? En exclusivité ? Ah, tu veux des exclusivités ? Je vais te montrer un petit peu comment on enregistre un track. Il y a Gré Garson qui est là, donc il va te parler un petit peu de lui comment il conceptualise ses beats et tout ça. Il y a Alassane qui est le graphiste, justement un des gars qui fait partie de la team avec laquelle on réfléchit à cet univers graphique. Est-ce que c'est compliqué pour un illustrateur comme toi d'illustrer de la musique ? Non, c'est mon truc préféré. Moi, j'écoute du rap depuis que je suis né. Moi, quand je regardais les artworks de Snoop Dogg à l'époque, de Busterheim, je me disais, le niveau, c'est rien à voir. Et donc, du coup, comme la musique me parle, les textes me parlent, l'univers me parle, l'histoire me parle. Si tu veux, c'est simple. C'est même mon sujet préféré, en fait. Alors, on est avec un des producteurs de l'album à 2H. Comment c'est de bosser avec lui ? C'est la personne à qui je fais écouter de toute façon tous mes beats. Et je sais que les autres beatmakers avec qui on travaille, Kobe, D-Twice, c'est un peu la même chose. Tous leurs packs passent obligatoirement par A2H. C'est l'un des premiers MCA qui ont fait tout écouter. Kobe, qui est un des beatmaker de l'équipe, il m'a envoyé des prods, par exemple. Je lui dis, voilà, je commence à réfléchir au troisième album, envoie-moi des trucs. Je me mets comme ça, exactement comme ça. J'écoute et je regarde si ça m'inspire. En l'occurrence, celle-là m'inspire. Après, je me dis, wow, damn, le son est chaud ! Tu vois ? Je vais te montrer réellement ce que je fais. J'appuie sur ce petit bouton, qui est le bouton repeat. Tu vois ? Comme ça, la fruit tourne en boucle. Je prends mon putain de téléphone. Souvent, je me roule un joint, mais là, en l'occurrence, j'ai pas de Bédo. On va passer cette étape. On va passer cette étape. Et après, je prends et je commence à gratouiller, tu vois, à l'intérieur de mon téléphone, des takes, des punches, jusqu'à ce que ça me saoule, que je fasse autre chose. Et après, tu vois, c'est vraiment comme ça que je débute. Moi, j'ai fini le premier album. J'étais déjà sur le deuxième. Comme là, je suis déjà sur le prochain, tu vois. Et je suis déjà en train d'essayer de maqueter deux, trois sons pour le prochain. Parce que ça met un peu de temps quand même de faire un album. C'est pas comme quand tu fais une mixtape, tu choisis une prod à la rage, tu invites deux potes, tu te fonces dès la gueule, t'écris un texte sur le tas et puis tu fais une dizaine de titres comme ça. On sait le faire, mais c'est plus ce qu'on a envie de faire maintenant. Moi, j'ai envie de faire des albums où je prends une année entière à peaufiner le truc. Sur cet album-là, je trouve qu'A2H, c'est moins un personnage que peut-être avant, où il y avait plus ce truc un peu grandiloquent peut-être qu'il y a sur certains tracks. Elle ne veut pas et donne complètement le ton de ça. Elle me dit A2, t'as pas de cash. T'as des soucis, t'es instable. T'as des groupies, des tas de tasse. T'es perdu dans ta paperasse. Range ton appart, c'est le carnage. On a décidé sur cet album-là de faire l'effort sur là où on avait des carences, c'est-à-dire de lécher un peu plus les images, d'être moins dans ce truc freestyle. Après, il y a des gens qui se reconnaissaient plus dans le truc freestyle et qui n'ont pas forcément accroché. Mais en réalité, il y a beaucoup plus de gens qui ont compris c'était quoi A2H, ce que je raconte, mon personnage, d'où je viens, depuis qu'on fait un peu plus attention à l'imagerie. Donc, on a bien fait de le faire. Elle ne veut pas, c'est un morceau personnel un peu. Ce que je dis dans mes morceaux, c'est vraiment ce qu'on fait. Si je te dis que je suis down et j'ai besoin de me défoncer la gueule parce que cette meuf, elle s'est barrée. Elle m'a cassé les couilles. C'est vrai. Là, on a joué une prod toute faite. Une fois qu'on a maquetté, après on est en piste éclatée. La basse sur une piste, le kick sur une piste. Un hédicte en difficulté. Bans du frac en appri est là, me clante avec le chulop, j'fais les danses sur les cadavent. Démcier rêvé de sirog. De chante, de pute dans les loges Clem de l'épisode, y'a pas de suro. Non, flingue dans vos bouches. On se glisse dans linge de vos boofs. Oups ! Orgasme, bonesbuff. Bande de vautours. On ride tellement ! J'ai l'impression que de vitesse. Toujours docteur, c'est la vérité Y'a pas de secret, tout peut se vérifier Litron de skunk, millions d'oeufs, vivons rough, c'est délicieux Pas de blabla, sale, carnage, on vient voler ton crew Garde pas d'âme grave, salasse, reviens rouler ton crew C'est le R et puis le T, c'est le R et puis le T C'est le R et puis le T Ce shit est dans la boîte, frère Tu vois, j'ai sûrement invité un frangin à venir kiquer là-dessus On glissera ça sur la tape palace On est bon On remercie A2H qui nous a permis de passer ce moment privilégié avec lui en studio Et on vous rappelle que son album Art de Vivre est dans les bacs Et que vous avez le droit de l'acheter légalement Légalement